Vous avez tous vu, je crois, entendu cette semaine dans les réseaux sociaux les déclarations du prophète Joël Francis Tatou qui a suivi les déclarations de Joël de JFT Qui a suivi les déclarations ? Ok, beaucoup n'ont pas suivi, mais certains ont suivi, gloire à Dieu Il a parlé pendant à peu près une dizaine de minutes après le moment de réconciliation avec le pasteur, l'apôtre Marcelo Tounassi lui-même il a tenu à parler le dimanche dernier Vous savez, la grandeur d'un homme dépend aussi de sa capacité à savoir se remettre en cause Ok, je vais vous dire une chose, Dieu construit les hommes de Dieu C'est-à-dire quand Dieu appelle un homme, lui-même, on a parlé d'Abraham le père de la foi Dieu n'a pas bâti Abraham en un an, en dix ans Dieu a travaillé Abraham, Dieu a taillé Abraham, Dieu a façonné Abraham Il n'est pas devenu le père de la foi comme ça, en chantant dans son nom, il a éprouvé Abraham a fait des erreurs, oui ou non Oui ou non, Abraham a fait des erreurs, mais il est le père de la foi Donc Dieu n'attend pas qu'on soit des hommes de Dieu parfait Non, c'est un Dieu parfait qui travaille avec des hommes imparfaits Et les hommes de Dieu peuvent se tromper Moi qui parle, j'ai fait des erreurs Moi qui parle, j'ai même enseigné des choses J'avais fait une série à l'époque, il y a longtemps J'avais même envie d'oublier ça J'avais fait une série qu'on appelle les lois mentales Qui m'a valu des attaques, franc-maçon, sorcier, augure, magicien, féticheur Tout ça pour moi, on avait dit ça là Et c'est vrai que, vous savez, un homme de Dieu d'enseigne Que ce qu'il peut enseigner jusqu'au jour où Dieu lui permet de mieux comprendre certaines choses Puisqu'on connaît seulement en partie Dans le prophète Joël Francis Tatou Lui aussi a dit des choses Pour lesquelles il s'est repenti Il a demandé pardon publiquement Pour ce qu'il avait dit qui avait garé les gens Et il a dit qu'il allait se reconcentrer sur le ministère Sur l'appel authentique que Dieu lui avait donné Le message du réveil Et beaucoup ont commencé à polémiquer Certains se sont réjouis D'autres ont dit non, c'est du n'importe quoi Sachez une chose, c'est que nous, nous nous sommes réjouis Nous nous sommes bénis Nous nous sommes heureux Et je dois vous dire Non, je le dis simplement Ne jetez jamais la pierre sur quelqu'un que Dieu a oint Ce n'est pas parce que Dieu a oint quelqu'un que la personne est parfaite Non, mais Dieu a oint Ne critiquez pas ceux qui sont oint Ceux qui sont appelés de Dieu Et moi qui parle J'ai enseigné des choses qui n'étaient pas bonnes hier Et puis quand Dieu m'a parlé Je me suis recadré Je me suis reconcentré sur le message du Christ Et depuis 2017 Quand Dieu m'a parlé en janvier 2017 Ceux qui continuent à m'accuser M'accuser, ils m'accusent encore Moi j'ai changé le virage Le Seigneur m'a dit Voilà la parole que tu vas enseigner Voilà pourquoi ma vie a connu un changement depuis 2017 Voyez donc Dieu travaille avec les hommes petit à petit Il a travaillé avec Abraham Il a emmené Abraham C'est Dieu qui fait les hommes Ne critiquez pas trop facilement les hommes de Dieu Il porte de lourdes responsabilités De lourdes responsabilités Et les hommes de Dieu aussi sont attaqués Tu n'as pas entendu toi, Amen Voilà pourquoi on doit prier pour ceux que Dieu a... Il y en a qui ne sont pas appelés Mais qui sont pasteurs Il faut les laisser Mais il y en a qui sont appelés Et qui sont ministres de Dieu Et les apôtres et les prophètes de Christ Sont beaucoup combattus par le monde des esprits Parce que c'est sur les prophètes Les apôtres et les prophètes Que Dieu a établi l'église Tu vois Donc voilà pourquoi Ce que le prophète JFT a dit Nous a réjouis Nous avons rendu grâce à Dieu Et je veux que l'église sache Que nous avons décidé d'oublier le passé Nos malentendus Nos différences Nos désaccords Ce que JFT a fait avec le pasteur Marcelo Nous nous sommes assis Je vous le dis Nous nous sommes assis Avec le pasteur Marcelo Nous nous sommes assis Avec JFT Nous nous sommes assis Avec le pasteur Sanogo Nous nous sommes assis On a parlé en vrai En bonne intelligence En toute humilité Quelqu'un me donne un bon Amen Voilà Nous avons décidé de travailler la main ensemble Nous avons décidé aussi De veiller les uns sur les autres Je suis le gardien de mon frère Je suis le gardien de ma soeur Nous refusons de nous faire la guerre Non Nous sommes ensemble Les apôtres et les prophètes de Christ C'est pour le bien du corps Dans le corps il y a les yeux Il y a les oreilles Il y a les pieds Il y a tout Et chaque apôtre Et chaque prophète A son mot opératoire Quelqu'un me donne un bon Amen Donc vous qui ne connaissez pas Le prophète Tatou Et même de manière générale Les autres prophètes Je parle des prophètes de Christ Je ne parle pas des aventuriers Ou des embrouilleurs Je parle des prophètes de Christ Donc voilà Que la famille sache que nous veillons désormais les uns sur les autres Je lui ai dit Je t'écoute Si tu dis des choses Je t'attaque Non je ne t'attaque pas On s'appelle les uns les autres On s'encourage Dieu veut qu'on veille les uns sur les autres Dieu veut qu'on s'encourage les uns les autres Amen Voilà Et ça c'est bon pour le corps C'est bon pour le corps Le corps de Christ dans tous les pays Le corps de Christ a besoin de l'unité Et non pas des divisions Entre les apôtres J'insiste Et les prophètes Que quelqu'un acclame Dieu pour la grâce qu'il a accordée à son corps A son église Voilà Et d'ailleurs pour envoyer un clin d'œil Il y a une photo je crois que je vous ai envoyé Pour envoyer une photo qui confirme mes paroles Donnez moi la photo que je vous ai envoyé Il y a une photo quelque part Voilà Donc Voilà Regardez dans ma photo Il n'y a rien à voir là-bas Un clin d'une gloire à Dieu Gloire à Dieu J'ai dit à JFT Mon petit toi et tes costas C'est comme ça que Dieu a fait Lui il aime la sapologie Bon nous on est pour nous Nous on est pour la simplologie Lui c'est pour la simplologie Mais c'est un bon frère Et c'est un bon prophète de Christ Dans le corps de Christ Qui est une bénédiction de Dieu Je voudrais que tu acclames Dieu Pour la grâce de la réconciliation Pour la grâce de l'unité dans le corps C'est le monde des ténèbres qui a honte Et qui est dans la confusion la plus totale Satan a encore échoué Il échouera encore Et même dans ta vie aussi il échouera Finalement qu'est-ce que Dieu demande Au final C'est que nos cœurs un soient vrais Que nos cœurs soient humbles Et que nos cœurs soient loyaux C'est ça Tu as compris non ? Un cœur vrai Un cœur humble Parce qu'il ne faut pas être trop grand Tu n'es rien Personne ici n'est quelque chose Parce qu'il faut de la grandeur Pour s'humilier